Générique Lundi 9 septembre 2024, bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, la pauvreté est cause et conséquence d'un alphabétisme, raison pour laquelle les opérateurs en alphabétisation aident à en sortir. Et puis hors de nos frontières au sud-est du Soudan, 21 personnes ont été tuées dimanche 8 septembre dans des tirs amputés aux paramilitaires sur un marché de Sénard. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information, placé sous le signe de la réforme et de l'excellence en Côte d'Ivoire. Ce lundi 9 septembre 2024 marque la rentrée scolaire 2024-2025, un événement attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants à travers le pays. Nous vous le disions en titre d'analphabétisme, le fait de ne pas savoir lire, écrire et calculer. Une sorte d'aveuglement pour un individu qui ne possède pas cette capacité, dans ce monde moderne qui se digitalise, sortir donc de cet état de précarité totale, passe par l'alphabétisation qui est un fondement de l'acquisition de compétences de base en lecture et en écriture. Et donc chaque 8 septembre, l'on célèbre cette journée internationale depuis 1967. Cette année, la célébration officielle mondiale aura lieu, c'est 9 et 10 septembre à Yaoundé, au Cameroun. L'alphabétisation peut-elle rendre une personne autonome pour être située, suivre ce dossier signé ? Cité Marina dans la commune de Kokodi. Il est 17 heures. Albertine monte ses escaliers pour une destination jugée importante pour sa vie. Je vais à l'école. Je vais pour me former pour l'alphabétisation. Je vends des galettes. Et quand je vends, bon, je m'en fais les achats, je viens, je vends, bon, je ne me retrouvais pas. Et depuis que j'ai entendu parler de l'alphabétisation, j'ai aimé, j'ai accepté et je suis venue. Dans la salle, ce sont plusieurs autres femmes, essentiellement des veuves, qu'Albertine retrouve. Illettrées, elles participent toutes à un cours d'alphabétisation afin de pouvoir lire, écrire et calculer. Les méthodes utilisées sont basées sur la reconnaissance des lettres, les chiffres et la lecture syllabique. La première chose, nous essayons de les évaluer, voir à quel niveau elles se trouvent, si elles ont une connaissance au niveau de l'éducation. Lorsqu'on voit qu'elles n'ont pas de connaissances, ni savoir écrire, ni savoir compter, on les met à un niveau, nous appelons ça la première classe, où on les apprend à savoir écrire, à savoir compter. On les tient la main jusqu'à ce qu'elles arrivent à former les lettres et puis on les permet de pouvoir maintenant, elles-mêmes se permettent de pouvoir écrire. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts par ce projet. Je suis sécurisée. Je peux faire mes propres comptes. Je peux déjà, déjà, j'essaie lire et écrire. Je fais mes transactions. Moi-même, quand je vais à la banque, je n'ai plus besoin d'un petit enfant derrière moi pour dire accompagne-moi. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale Petra Rock qui s'est engagée à apporter un rayon de soleil à ces femmes vulnérables. Nous avons instauré l'alphabénisation dans le programme de la veuve parce que nous formons ces veuves. Nous les formons dans la comptabilité, c'est-à-dire simplifiée. Nous les emmenons à faire de l'entrepreneuriat pour pouvoir souvenir aux besoins de leur famille. Donc, elles doivent savoir lire et écrire. Les premières personnes qui ont fini et qui font leur commerce sans problème. Elles arrivent à bien s'exprimer. Elles arrivent à faire la part des choses entre le bénéfice et le capital et tout. Tout comme cette ONG, un autre groupement au groupe scolaire BAD du Plateau d'Ocu dans la même commune de Cocody a lui aussi fait sien les cours d'alphabétisation. Ici, l'agent qui donne les cours au niveau 1 relève des difficultés dans l'exercice de sa fonction. Ils sont pour la plupart déjà dans les activités. Et donc, il y a un problème de temps. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est pas vraiment comme des élèves de CP1 à qui on peut forcer à faire des choses. Donc, il faut aller doucement avec eux parce qu'il faut être très patient. C'est déjà pour la plupart, c'est des pères et des familles. Dans l'enfance, c'est plus facile d'assimiler. Après, quand ils prennent de l'âge, ils ont déjà des acquis. Et pour venir encore là-bas, c'est un peu compliqué. Le promoteur, venu s'assurer du bon déroulement des cours, aborde à son tour les problèmes qui constituent du plan dans l'aile de l'alphabétisation et formule des doléances. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes institutionnels et pédagogiques. Les centres d'alphabétisation ne sont pas appuyés, ils n'ont pas de subvention. Et donc, la prise en charge financière des alphabétiseurs revient aux promoteurs. Et de la même manière, les livres aussi ne sont pas distribués aux auditrices comme cela se fait à l'école. Et donc, il y en a qui veulent bien venir, mais à faute de moyens financiers, ils restent à la maison. Malgré ces problèmes, cet apprentissage est dispensé soit dans des écoles publiques, soit dans des lieux appartenant à des organisations non gouvernementales promotrices, orientées et supervisées par des conseillers en alphabétisation de la direction de l'alphabétisation adulte et des enfants, du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce qui vient corroborer ces dits de ce directeur d'école à Kokodi. L'alphabétisation, c'est un volet aujourd'hui de notre ministère, dont la dénomination est désormais ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Contrairement à ce qu'on pense, l'alphabétisation ne se fait pas dans les écoles comme ça. C'est une science à part qui se fait avec des spécialistes. Chaque école est un potentiel centre d'alphabétisation. À quelques mètres de l'EPP Dangas se trouve l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Blocos. L'inspecteur confirme la disponibilité des structures écolières publiques pour la bonne pratique de l'alphabétisation. Une sorte de seconde chance pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre à lire, écrire et à compter. Nous avons en notre sein une équipe de conseillers en charge de l'alphabétisation. C'est eux qui, avec les promoteurs, essaient de travailler dans la mise en œuvre de la politique générale de l'alphabétisation. Les promoteurs, c'est dans les écoles publiques qu'ils font les apprentissages. Voilà. Et donc, les classes s'articulent autour de trois niveaux. Nous avons le nouveau 1, le nouveau 2 et le nouveau 3. Le nouveau 1, n'est-ce pas, ça correspond à l'école formelle, ce qu'on appelle le CP1 et le CP2. Le nouveau 2, c'est le CE1, CE2. Et puis le nouveau 3, c'est le CM1, CM2. Cet effort, dans le cadre de la politique de l'école pour tous du gouvernement, fait pourtant des heureux. Épidite, 21 ans, coiffeuse qui exerce devant le domicile familial à Koumancy-Campement, en est la parfaite illustration. Au terme de l'année scolaire 2023-2024, elle a obtenu le certificat d'études primaires, élémentaires, CPE et rêve grand. Quand j'étais avec mes parents, ils voulaient devenir sage-femme. Ma camarade, elle a fait le coup du soir, et puis elle a eu ses diplômes pour devenir sage-femme. Donc moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle a fait le coup du soir pour devenir sage-femme ? C'est-à-dire que moi aussi, je peux avoir des diplômes aussi pour devenir sage-femme. Ce qui m'a poussé pour aller m'inscrire au coup du soir. Ses parents sont fiers d'elle et ne manquent pas de se prononcer en faveur de l'alphabétisation. Tu n'as pas été à l'école. Et à ton âge, tu as décidé maintenant d'aller à l'école. Pour moi, vraiment, c'est une fierté. Là, on courage même. Quand on a eu le CP2, tout ça, elle est venu. On a même dansé tout ça. L'initiative est venue d'elle-même. Puisque déjà, elle avait déjà commencé le salon de coiffure, c'est grâce au revenu qu'elle a pu se payer les coûts. Avec ce qu'elle fait, si elle ne s'est pas lise, si elle ne s'est pas écrite, elle ne s'est pas calculée, elle ne saura pas combien elle gagne par jour. Elle ne saura pas comment elle s'est pas liée, elle ne saura pas comment s'exprimer avec ses clients. Donc c'est très important de savoir lire et écrire. Non loin du domicile de Pidit, ses commerçantes dans ce petit marché de Koumassy-Campement sont passées de simples détaillantes à propriétaires de magasins. Elles sont fières d'avoir fait au moins le niveau 2 des cours d'alphabétisation. C'est grâce à l'alphabétisation, j'ai commencé à lire et écrire. Avant, c'est mes enfants, j'appelle, viens voir ça pour moi. Nom de gens dans le téléphone, ça me fatiguait. Même sur le réseau, je regarde les images sur les magasins, je ne savais pas lire, non. J'ai commencé à lire et écrire, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'arrange énormément. Parce que quand ils vont faire les achats, souvent, il y a des prix même qui étaient affichés sur les trucs là. Je vois des marchandises, je ne peux pas lire les sommes là. Donc maintenant, j'arrive à lire les sommes là. Même quand ils vont dans les grands magasins, les numéros là, ils regardent. Les noms de ce sac, là, ils connaissent maintenant. Quand on vient me demander un nom, j'ai regardé, ça commence par A. Ça, on dit bon, A, ça fait B. Ça, que c'est ça ? Et puis c'est comme ça, j'ai fait un peu, un peu. Quand j'allais au téléphone, j'ai besoin d'un nom qui n'est pas trop long. Je prends ça un peu, un peu, qu'est-ce que ça soit Ali, Mariam, au fond de temps, j'ai fait ça un peu, un peu. J'arrive à calculer, j'arrive à faire tout. L'une d'entre elles exploite autrement son magasin, situé à quelques mètres de ce lieu d'Aïshata. Elle fait des directs sur les réseaux sociaux et vend des produits en ligne. Rien que pour vous, ma chérie, 7 000 francs, livraison possible, expédition partout. Je voulais savoir écrire et mieux m'exprimer et vendre en ligne aussi. C'est ce qui m'a poussée à aller faire le cours d'alphabétisation. J'arrive à faire la différence entre le capital et le bénéfice. C'est grâce à la vente en ligne que nous vendons un peu et j'arrive aussi à appuyer mon magasin. Au-delà du savoir dispensé, les cours d'alphabétisation renforcent les liens de fraternité et le vivre ensemble entre apprenants, mais également entre maîtres et apprenants. Ces femmes se rendent visite mutuellement et partagent des expériences. Ce jour, contre toute attente, elles reçoivent la visite de leur formateur au magasin d'Aïshata. Une occasion pour ces encadreurs de faire un contrôle de leurs connaissances, bien qu'elles aient arrêté l'apprentissage au niveau 2. Tout ça, on dit ça comment ? Eh, 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 eh. Ah, c'est bien. C'est bien fait. Au niveau du Kouma, d'abord, nous sensibilisons l'apprenant à s'inscrire et par la suite, nous donnons la possibilité à l'apprenant d'apprendre à lire et à écrire grâce à notre stratégie qui est de permettre à l'apprenant de suivre les cours avec ou sans les moyens. Nous offrons des kits scolaires gratuitement à nos apprenants afin que ces apprenants aient le courage de suivre les cours. Un autre ayant appris à lire, à écrire et à calculer a même dépassé le niveau 3 ou post-alpha. Il exerce aujourd'hui comme machiniste dans une société sous-traitante en distribution des produits d'une société de téléphonie mobile dans la zone couvrant les communes de Kouma-Sy et de Port-Boué. Il a obtenu son permis de conduire après la classe de cinquième au cours du soir de l'enseignement général. Avec cinq ans, je me suis inscrit moi-même et je suis arrivé à cinquième. Là, c'est à ce niveau que je suis actuellement dans une boîte de la place. Avec ce que je constate, je pense qu'il a vraiment bien suivi ce cours. Il travaille en équipe et il s'est même fait ses rapports. Donc pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, c'est vraiment étonnant. Toutes ces personnes qui suivent les cours d'alphabétisation arrivent à tirer leur épingle du jeu et à être autonomes. Les acteurs de l'alphabétisation souhaitent que ce processus soit associé à l'éducation nationale afin d'être formalisé et qu'une date d'inscrition au cours soit fixée, comme c'est le cas pour la maternelle. Ils appellent de tous leurs voeux la disponibilité des matériels pédagogiques et la possibilité pour les apprenants de poursuivre les études dans un cadre particulier réglementé. Le 8 septembre dans Le Monde, un clin d'œil est fait à l'alphabétisation afin de la promouvoir et d'éradiquer l'analphabétisme. Et dans un autre registre avec Georgette Hido-Fofana, dans nos prochaines éditions, vous allez revivre la célébration de la journée du mérite initiée par l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Au sud-est du Soudan, 21 personnes ont été tuées hier dimanche 8 septembre dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché de Sénard. Et puis, retour en Côte d'Ivoire ici. Pour terminer ce temps d'information, il faut savoir que placé sous le signe de la réforme et de l'église en Côte d'Ivoire, ce lundi 9 septembre 2024 marque la rentrée scolaire 2024-2025. Un événement attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants à travers le pays. Encore merci à vous de nous avoir suivis et au sud-programme sur RTI 2, excellente rentrée scolaire aux élèves de Côte d'Ivoire.